Plus de 151 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué par le Fonds mondial de lutte contre le VIH SIDA, la tuberculose et le paludisme à la Côte d'Ivoire sur la période allant de 2024 à 2026. Cette nouvelle subvention est présentée aux différentes parties prenantes par l'Instance de coordination nationale du fonds. Les bénéficiaires entreront en possession des fonds à compter du 29 février 2024 au cours d'une cérémonie. Notre pays est prêt à pouvoir améliorer son système de santé et on mettrait tout en œuvre pour pouvoir remplir toutes les conditions et puis nous-mêmes mobiliser aussi des ressources au niveau de notre pays. La santé est priorité au même titre que l'éducation, donc ces contributions, c'est différent par Athénée comme le Fonds mondial, ce sont des contributions que nous apprécions. Depuis 2002, la Côte d'Ivoire bénéficie des subventions pour non seulement lutter contre les trois pathologies, mais aussi pour faciliter l'accès aux soins de santé. Après le lancement, nous lançons immédiatement les activités. C'est ainsi que toutes les directions régionales, toutes les directions départementales, tous les prestataires des soins sont informés par rapport à cette subvention et toutes ces personnes-là sont prêtes à la mise en œuvre. Nous allons ensemble avec le programme national de lutte contre le paludisme et avec l'appui de la direction de la santé communautaire, conduire des activités de lutte en milieu communautaire, notamment à une distance de plus de 5 km des centres de santé. Selon les statistiques de l'instance de coordination nationale du Fonds CCM à Côte d'Ivoire, la prévalence du VIH est passée d'environ 3,4 % en 2010 à 1,82 % en 2022. L'incidence de la tuberculose en 2022 est de 123 cas par 100 000 habitants. En ce qui concerne le paludisme, le nombre de décès a connu une baisse considérable en passant de 3 931 cas en 2017 à 1 555 cas en 2022.